Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Il est considéré comme un sport de riches. Il faut effectivement une fortune pour entraîner un cheval. Et pendant des années, il a été dominé par une dynastie familiale. Ils étaient les plus craints, les plus puissants financièrement. Personne ne pouvait rivaliser. Puis, un ouvrier agricole ambitieux épouse un membre de la famille. Le résultat est désastreux. Il voulait le pouvoir, qu'à lui mettre en était un symbole, le symbole suprême du pouvoir. Et peut-être même mortel. Jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent qu'il s'agit d'un énorme complot. Quand un cheval de course doit être abattu, est-ce un geste de compassion ou un acte criminel? Découvrons-le tout de suite dans Crimes en Haute Société. Le jeudi 15 novembre 1990, à 8h15 du matin, des vétérinaires arrivent au Légendérara de Calumet, à Lexington, dans le Kentucky. Là, ils découvrent le champion pur sang Alidar, étendu dans son box, sa jambe postérieure droite atrocement mutilée. Après avoir préparé une seringue contenant une dose fatale de barbiturique, les vétérinaires plongent le cheval le plus cher du monde dans un sommeil éternel. Comme nous allons le voir, l'enquête sur la mort de Alidar va révéler bien plus que le simple décès d'un cheval champion de course. Elle va étaler au grand jour l'avidité d'un fils d'agriculteur voulant se faire une place dans l'aristocratie de l'état du Kentucky. Les enchères de chevaux de Keenland à Lexington, dans le Kentucky, attirent les riches et les puissants du monde entier. Quand les jets privés atterrissent à l'aéroport de Lexington, c'est le signe qu'une vente est sur le point de vider les poches de millionnaires. Les acheteurs dépensent des millions de dollars pour de jeunes poulains. Ils sont prêts à payer n'importe quel prix. Il n'y a pas de limite. Un cheval de bonne lignée peut atteindre 5, 10, voire 15 millions de dollars. Derrière cette montagne de dollars, il y a le rêve de gloire. Le rêve, qu'un de ces pursents devienne un champion. Les enjeux sont élevés et les chances sont minimes. On peut utiliser des techniques de gestion intelligentes et perdre quand même. Pour plaisanter, on dit souvent que la meilleure façon de gagner 1 million grâce aux chevaux, c'est d'en investir 100. Encore faut-il avoir 100 millions. Mais parmi les spectaculaires et luxueux haras situés sur les collines autour de Keenland, nombreux sont ceux qui disposent de ce genre de moyens. Quand ils ne font pas courir leurs chevaux, ils sirotent des cocktails dans des soirées huppées qui rivalisent avec celles de Palm Beach et des Hampton. Lexington combine la saison des courses avec celles des festivités de la haute société. Ça commence à l'ouverture de Keenland en avril et ça se termine au Kentucky Derby à Louisville. Pendant plus d'un siècle, cet univers d'argent, de luxe et de gloire a été réservé à une poignée de privilégiés qui, tout comme leurs chevaux, sont issus d'une bonne lignée. Un genre d'univers accessible uniquement en rêve pour un fils de métier pauvre comme J.T. Lundy. Mais en rêvé ne lui suffit pas. Il veut faire partie de ce monde et il fera tout pour le mettre à ses pieds. Je crois que J.T. Lundy voulait une meilleure vie. Il voulait faire partie de ce cercle fermé de la légendaire aristocratie de Lexington qu'on associe aux magnifiques clôtures blanches et aux superbes écuries. Au sommet de cette aristocratie se situe le hara de Purson le plus prospère du monde, Calumet. Calumet est le joyau de la cour séquestre. Ses chevaux ont remporté les prix les plus prestigieux. Deux triples couronnes et huit Kentucky Derby. Calumet était la quintessence du hara. On ne pouvait pas faire mieux. On peut comparer ça aux Yankees, au baseball. Leur cheval, Citation, a été le premier cheval à remporter un million de dollars à une course. La famille Wright, qui possède le hara, contrôle une fortune supérieure à 100 millions de dollars. Ils étaient les plus craints, les plus puissants financièrement, les plus talentueux, toujours au top. Personne ne pouvait rivaliser. Les clôtures blanches, le pâturin, les écuries rouges, les bâtiments, c'était d'une grande classe. Et des années 50 aux années 80, une grande partie de cette classe vient de la matriarche du hara, Lucille Wright Marquis. Madame Marquis était une dame vraiment unique. Elle venait d'une époque où les femmes portaient des gants blancs. Les dîners officiels, les déjeuners et les soirées mondaines faisaient partie intégrante de sa vie. La crème de la haute société, représentée par les Ardennes, les Whitney ou encore le prince Ali Khan, est fréquemment invitée au hara. « Elle était considérée comme une grande mondaine. Elle connaissait tous les grands noms du métier. » Lucille s'accroche aux traditions d'une époque distinguée et s'assure que Calumet reste un symbole fort de la classe et de l'opulence du Sud. « C'était vraiment une personne très élégante qui venait d'une époque où la classe et le raffinement étaient de rigueur. Sans cela, on ne pouvait pas faire partie de ce monde. » « J'ai grandi à proximité de Calumet et je passais devant tous les jours en me rendant à l'école. C'était l'un des fleurons de l'industrie des purssants. » Il n'est pas surprenant que de nombreux adolescents de la région grandissent en rêvant de se faire une place à sa Calumet. Ces gens distingués et ses chevaux de haut standing attirent l'attention du jeune J.T. Lundy. Bien qu'il soit très éloigné de la noblesse du Kentucky, J.T. a une passion pour les purssants. « C'était un cavalier de la campagne, pas un cavalier raffiné. Il savait y faire avec les chevaux et il savait se débrouiller dans un hara. » « Son grand rêve, son obsession, c'était de diriger Calumet mais il en était très loin. ce n'était pas le genre à boire des cocktails sur le perron mais pourtant c'était son rêve. Il voulait y arriver coûte que coûte. » L'idée qu'un garçon de ferme comme J.T. Lundy prenne le contrôle d'une institution aristocratique comme le hara de Calumet était tirée par les cheveux. Mais Lundy le voulait tellement qu'il y croyait dur comme fer et il a trouvé un moyen d'améliorer ses chances. Pendant l'été 1962, J.T. Lundy alors âgée de 21 ans rencontre Cindy Wright âgée de 16 ans par le biais d'un ami commun. Elle est la petite fille de Lucille Wright Markey. « Il a tout de suite dit à tout le monde qu'il allait épouser Cindy et diriger Calumet. Elle était son ticket d'entrée. » Il saisit sa chance. Il abandonne ses études pour courtiser Cindy à plein temps. J.T. Lundy adorait arriver rapidement à ses fins et je crois qu'il a vu là un raccourci pour atteindre le sommet de Calumet. Malgré les vives protestations de la grand-mère de Cindy, le couple se marie en 1963. La nouvelle Madame Lundy est peut-être la seule personne du Kentucky à n'avoir aucun soupçon vis-à-vis des motivations de son mari. « S'il avait épousé Cindy, c'était bien entendu pour être en bonne position de reprendre les reines du hara de Calumet après la mort de Madame Markey. » Mais J.T. Lundy est une âme passionnée qui a tendance à ne pas mâcher ses mots. J.T. n'était pas quelqu'un de raffiné. Il était considéré comme un homme frustre. Il ne portait jamais de costume ni de cravate. C'était le bon gars de la ferme. Il préférait venir manger du poulet frit plutôt que d'aller jouer au golf au country club. J.T. Lundy manque peut-être de sophistication mais certainement pas d'ambition. Il se prépare immédiatement à prendre en main Calumet et n'a pas peur de le faire savoir. Il m'a dit « Margaret, je vais passer mon examen de dressage aujourd'hui. J'ai demandé pourquoi faire, J.T. ? Tu ne seras pas dresseur. » Il m'a répondu « Quand on veut diriger le hara de Calumet, il faut tout savoir en matière de chevaux. » Mais Lucille Wright-Markey refuse à J.T. et Cindy toute activité en rapport avec Calumet. « Elle les considérait comme des rustres et ne voulait pas qu'ils soient là en présence de ses amis sophistiqués. » Imperturbable, Jetty emprunte de l'argent pour acheter sa propre exploitation. Une ferme d'élevage de 130 hectares faisant également pension située à proximité de Calumet. Il est prêt à attendre le bon moment sachant que Calumet finira par revenir à la famille à laquelle il est lié. Pendant deux décennies, il guette les moindres péripéties à Calumet et attend la mort de Mme Markey. Pendant ce temps, Calumet continue à jouer un grand rôle dans l'industrie de l'élevage de pur sang, ce qui débouche en 1978 à l'ascension d'un remarquable poulain nommé Alidar. « C'était un cheval majestueux. Il avait une allure royale et son tempérament collait parfaitement à son image. » Alidar est une célébrité régionale. Sa rivalité avec Affirm de cette année-là est restée dans les annales de l'histoire de la triple couronne. « Ça a produit les plus grandes courses qu'on ait jamais vues en Amérique. Tout le pays les regardait s'affronter. » Bien que son rival gagne la triple couronne, Alidar n'a aucun égal quand il s'agit d'engendrer des champions. « Le magnifique curling issu de Alidar apparaissait aux ventes. Il courait bien, ils étaient si beaux que chacun était persuadé que ce seraient des champions. » Lucille Wright-Markey fait payer 40 000 dollars l'assaillie à des propriétaires qui veulent que leur jument passe quelques minutes dans l'écurie d'Alidar. « Jusqu'à présent, Lucille Wright-Markey a non seulement réussi à maintenir Calumet parmi les meilleurs haras, mais aussi à tenir le mari de sa petite-fille, Jetty Landy, à l'écart des affaires familiales. Mais Lucille a 90 ans. Ce n'est qu'une question de temps avant que Jetty finisse par avoir sa chance. » Le 24 juillet 1982, Lucille Wright-Markey, la matriarche de longue date de Calumet, succombe à une bronchopneumonie à l'âge de 93 ans. Sa famille et ses amis sont affligés. Jetty Landy, lui, jubile. « Jetty avait de grands ressentiments à l'égard de la grand-mère de sa femme. D'après la légende, il serait resté après la fin des funérailles pour uriner sur sa tombe. » Curieusement, aucun des héritiers de Lucille Wright-Markey ne désire s'impliquer dans la gestion d'un hara. Et Jetty le sait. Il ne lui faut pas longtemps pour persuader la famille de le laisser prendre les rênes d'une affaire valant près de 100 millions de dollars. Non seulement la famille Wright n'était pas portée sur les chevaux, mais en plus, elle connaissait peu le monde des affaires et ne savait pas vraiment comment les gérer. La famille était occupée à ses propres affaires et elle ne voulait pas s'embarrasser de tous les détails. Presque immédiatement, Jetty initie des changements importants dans l'organisation du hara. Jetty a repris le hara de Calumet de manière un peu agressive. Il voulait montrer à l'établissement du Kentucky dont il ne faisait pas partie qu'il pouvait y prétendre. quand Jetty a pris la tête du hara de Calumet je savais qu'il allait débarquer et mettre tout le monde à la porte. On ne faisait pas partie de leur plan. Bien entendu, ils ont voulu se débarrasser de nous le plus vite possible. Jetty se lance également dans un certain nombre d'aventures commerciales à haut risque. Pour soi-disant améliorer les opérations d'élevage au hara de Calumet Jetty achète et vend des douzaines de chevaux. Pour un seul étalon encore inexpérimenté il dépense 25 millions de dollars. Très vite, il fait courir plus de 100 chevaux de Calumet dans des myriades d'hippodromes à travers le pays. Calumet était le bastion conservateur de l'establishment. Ils ont tout fait dans les règles pendant des années et des années. Jetty Lundy a repris le rôle de dirigeant avec un état d'esprit beaucoup plus agressif et une gestion tournée vers le profit à court terme. Bien sûr, il a immédiatement augmenté le prix de la saillie ce qui a découragé pas mal de gens. Il voulait tout contrôler. Ses pratiques peu conventionnelles ne lui font pas que des amis dans le métier, mais il ne s'en soucie guère. Il contrôle non seulement le hara le plus prospère du pays, mais aussi son pur sang le plus illustre. Alidar, l'étalon âgé de 7 ans, n'est pas seulement célèbre, il est le bien le plus précieux du hara de Calumet. La reine d'Angleterre avait fait appel à Jetty pour la saillie d'une de ses juments. C'était l'étalon le plus demandé au monde. Alidar est aussi à la base des projets de Jetty Lundy pour Calumet. Il fait passer les prix de saillie de Alidar de 40 000 à 250 000 dollars. Et pour 2,5 millions de dollars, il propose un droit de saillie à vie, une pratique très rare dans le monde de l'élevage de pur sang. En vendant un droit de saillie à vie, on ne vend pas des parts, mais l'acheteur peut faire saillir une jument chaque année jusqu'à la mort de l'étalon. C'est un bon moyen d'avoir de la trésorerie. Pour protéger son investissement, il fait assurer Alidar auprès de la Lloyd's à Londres et auprès d'autres compagnies. Au total, il souscrit à plus de 30 millions de dollars en police d'assurance-vie pour le cheval. Des polices dont il espère ne jamais avoir besoin. Grâce aux revenus générés par Alidar, en 1983, J.T. Lundy dispose d'énormément de liquidités, mais il ne les conserve pas longtemps. Il lance une ambitieuse campagne de rénovation qui comprend la construction d'un parc aquatique à 1 million de dollars. Il rénove également le manoir de la propriété. Une immense somme d'argent a été dépensée dans les installations, des choses ont été ajoutées, la maison et les écuries ont été remises à neuf. C'est une ambiance complètement différente de l'époque où le hara était encore sous la direction de Madame Marquis. J.T. Lundy fait installer à l'entrée de Calumet un portail métallique de 4,50 mètres de hauteur. Une fois que J.T. Lundy a fait installer ce portail, c'était comme s'il se coupait du monde. À une époque, les éleveurs se disaient « Tiens, j'irai bien voir les étalons ». Eh bien, si ça ne lui convenait pas, ces éleveurs n'étaient plus les bienvenus. il dépense aussi pour lui sans compter. Il s'offre un chalet à Vail, un appartement dans les Keys en Floride et une villa dans les îles Vierges. Il achète plusieurs avions dont un jet privé de 8 places pour plus de 2 millions de dollars. Pour réaliser un rêve d'enfance, J.T. dépense plus de 100 000 dollars de l'argent de Calumet pour sponsoriser l'écurie des J.Foyt. Il voyageait un peu partout en jet privé. Il recevait beaucoup de gens et s'est vraiment payé du bon temps. Il afflambait une incroyable quantité d'argent. C'était une question d'image, une question de puissance. J.T. emmenait ses amis en jet jusque dans le Maine pour manger du homard. Ils se rendaient n'importe où sur un coup de tête. Au milieu des années 80, la réserve de liquidité de Calumet est épuisée. En utilisant le Hara et Alidar comme garantie, Bundy obtient des prêts de plusieurs banques du Kentucky. Ils avaient un flot ininterrompu d'argent. Ils étaient courtisés par toutes les banques. Et J.T. utilise tout ce que les banques peuvent lui offrir. Il continue de dépenser et d'emprunter. Il empruntait auprès d'une banque pour rembourser une autre et puis il empruntait encore pour rembourser cette banque-là. Ces banques pensaient avoir trouvé une mine d'or mais elles ne savaient pas que quelqu'un d'autre la possédait déjà. En 1988, J.T. est encore une fois à court de liquidités. Mais cette fois, les banques du Kentucky disent stop. « Il n'avait pas vraiment le sens des affaires. Il abradait tout ce que contenait le hara. C'était les rumeurs qu'on entendait dans le métier et c'était inquiétant. » Par le biais d'un ami commun du monde de l'élevage, J.T. Lundy rencontre un banquier du Texas du nom de Frank Chiak. Il est le vice-président de la First City National Bank de Houston et partage la passion de J.T. Lundy pour les courses de chevaux. « Ils ont travaillé ensemble car Primo, J.T. Lundy et Calumet constituaient une affaire ayant trait aux chevaux de course. Et deuxiaux, Frank Chiak contrôlait une très grande institution financière. Ils lui prêtent 50 millions de dollars. Attendez un instant. Voilà un type qui, trois ans plus tôt, n'avait pas un sou en poche. Et voilà qu'il parvient à convaincre un banquier texan de lui prêter des millions de dollars pour un hara qui est déjà hypothéqué jusqu'au coût. Il y a forcément anguille sous roche. J.T. Lundy va alors entreprendre des mesures désespérées pour sauver Calumet. Le 20 septembre 1989, J.T. Lundy reçoit un mémorandum de six pages de Gary Matthews, directeur financier de Calumet. Selon Matthews, le hara a un passif de 100 millions de dollars de dette et enregistre un retard inquiétant sur les remboursements de prêts et d'assurances. Pendant ces temps, J.T. Lundy a profité d'un pouvoir et d'une fortune au-delà de ses rêves les plus fous. Désormais, suite à sa gestion calamiteuse et ses dépenses colossales, le hara de Calumet, autrefois si puissant, est en train de s'écrouler. Prêt à tout pour des liquidités, J.T. Lundy se tourne à nouveau vers Frank Chiac et la First City National Bank de Houston. Malgré le premier emprunt de 50 millions de dollars non remboursés, Frank Chiac lui prête plusieurs autres millions et restructure le plan de remboursement de Calumet. Il semblerait que le hara soit sauvé. Mais en octobre 1990, alors que le FBI ouvre une enquête sur lui pour fraude, Frank Chiac démissionne soudainement. Les prêts dans lesquels Frank Chiac était impliqué étaient tous douteux et jamais remboursés. La nouvelle direction de la banque menace de saisir le hara de Calumet, laissant à J.T. Lundy seulement 4 mois pour réunir 15 millions de paiements d'intérêt. Comme si ça ne suffisait pas, l'une des compagnies d'assurance d'Alidar annonce qu'elle en a assez d'être flouée par Lundy et décide de ne pas renouveler la police d'assurance du cheval à 5 millions de dollars. J.T. Lundy est dos au mur. Ils avaient dépensé toutes les liquidités. Ils s'étaient fourrés dans une impasse et n'avaient plus rien à vendre. Le soir du 13 novembre 1990, le gardien de nuit de Calumet fait sa ronde habituelle. Quand il passe derrière le bureau principal du hara pour se rendre à l'écurie de Alidar, il remarque qu'un support métallique a été arraché à la porte de son box. A l'intérieur, il fait une découverte effroyable. L'étalon est étendu sur le sol, sa jambe postérieure droite est gravement blessée. J.T. Lundy et les vétérinaires de Calumet arrivent sur place en quelques minutes. Tom Dixon, un expert en sinistre, arrive peu après 22 heures. On était en présence d'une blessure très grave. On était là, figés, à regarder le meilleur au monde et on se demandait si on pourrait sauver ce cheval vu l'ampleur de la blessure. J.T. Lundy semble véritablement bouleversé et appelle le docteur Larry Bramlage, le chirurgien équin de Lexington de renommée mondiale. M. Lundy était visiblement bouleversé. Au téléphone, il avait une voix blanche et bien qu'on lui ait parlé d'un pronostic très négatif, ses mots ont été « mais c'est Alidar, il faut essayer ». J.T. Lundy prétend que Alidar avait mauvais caractère et ruait fréquemment contre la porte de son box. Il affirme que le cheval s'est coincé la jambe dans la porte et s'est blessé en luttant pour se libérer. Il avait une fracture et il avait un trou dans la peau avec la pointe d'un os qui ressortait. C'était déjà grave pour les humains mais chez les chevaux c'est encore pire. L'étalon blessé est placé sous sédatif et le chirurgien accepte de l'opérer. On a procédé à l'intervention chirurgicale assez rapidement. Dans la zone de sa blessure on a inséré une petite plaque et ensuite on a placé des broches le long de son os et on a incorporé le tout dans un plâtre en fibre de verre. Dans un premier temps le cheval semblait aller mieux. Il était parfaitement conscient tout s'était bien passé il a baissé la tête et a commencé à manger tout le monde était content car on venait de franchir un nouvel obstacle. Le docteur Bramledge et Tom Dixon quittent le hara soulagé. Ils n'iront pas très loin. Le docteur Bramledge était parti mais il n'avait même pas atteint le portail du hara quand il a reçu un coup de téléphone lui disant de revenir rapidement parce que Alidar avait un problème. Alidar vient de s'écrouler à nouveau. Il a essayé de se déplacer dans le box et il est tombé sur son plâtre. Cette fois il s'est fracturé l'os du fémur. Avec une deuxième fracture à la même jambe ils n'ont plus le choix. Ils attendaient mon feu vert car je représentais les compagnies d'assurance. Ils ont dit qu'il n'y avait qu'une chose à faire alors j'ai répondu allons-y. Alors que le grand champion Alidar est étendu dans son box souffrant ostensiblement il est euthanasié. À ce moment-là il était étendu par terre et il n'y avait plus qu'à lui donner une surdose d'anesthésique. Le 15 novembre 1990 Alidar est enterré sur une colline surplombant les clôtures blanches et les champs vallonnés de calumettes. La nouvelle de sa mort fait l'effet d'une bombe dans l'univers des purssants. Quand un étalon de sa grandeur dans la fleur de l'âge meurt jeune relativement jeune ça crée un certain émoi au sein de la communauté des éleveurs de purssants. C'était la nouvelle la plus importante de la semaine et probablement de l'année. Immédiatement après la nouvelle surgit une rumeur. Les soupçons selon lesquels Alidar aurait été tué pour l'argent de l'assurance ont commencé dès le premier jour. La mort de Alidar était bien entendu entourée de mystères. Ça a été un tel choc dans la communauté que les gens ont dit comment est-ce que ça a pu arriver ? La dernière pelletée de terre ayant à peine recouvert la tombe de Alidar Jetty Landy remplit déjà des demandes pour être indemnisées auprès des compagnies d'assurance. Et les rumeurs sur les problèmes de Calumet et le désarroi de Jetty Landy commencent à envahir les collines du Kentucky. Des agents fédéraux vont alors tenter de pénétrer le petit monde très fermé des courses de purssants pour découvrir la vérité sur la mort de Alidar. Nous sommes en décembre 1990 un mois après la mort de Alidar. Jetty Landy fait des demandes d'indemnisation pour un total de plus de 30 millions de dollars. Une somme dont il a désespérément besoin pour empêcher les banques de saisir le hara de Calumet. Croyez-le ou non, malgré les rumeurs, l'emploi du temps suspect et la réputation d'opportuniste de Jetty, les compagnies d'assurance règlent la note en moins d'un mois. « Quand les gens me bassinent avec leurs théories, je leur dis trois choses. Vous étiez présents la nuit où le cheval s'est blessé ? Vous étiez là le matin de l'opération chirurgicale ? Vous étiez là quand on a achevé le cheval ? Si vous ne pouvez pas répondre oui à ces trois questions, vous ne savez pas de quoi vous parler. » Jetty Landy reçoit la somme prodigieuse de 36 millions et demi de dollars, le plus important règlement d'assurance pour un cheval. L'argent lui permet de faire le paiement de 15 millions de dollars exigés par la First City National Bank de Houston et d'apaiser d'autres créditeurs. Mais sans les liquidités apportées par Alidar, il ne faut pas longtemps pour que Landy ait de nouveau des ennuis financiers. « On a étudié les comptes et on a vu qu'il n'y avait pas d'argent, pas de liquidités. Le 3 avril 1991, Jetty Landy démissionne brutalement de son poste de président de Calumet et quitte Lexington définitivement. « C'était comme si M. Landy avait baissé les bras en disant « Je laisse tomber, ce n'est pas ma faute. Mais alors, c'était la faute de qui ? » L'histoire de Jetty Landy et de Calumet semble terminer. Mais le fantôme de Alidar va hanter Landy pendant les 10 années à venir. Le 11 juillet, seulement 3 mois après que Landy l'a abandonné, Calumet, le hara le plus célèbre au monde, dépose le bilan. Les chevaux sont vendus et des projets sont établis pour vendre aux enchères la propriété de 335 hectares. « Avant que Jetty ne le reprenne, le hara possédait 93 millions de dollars d'actifs. Quand le hara a fait faillite en 1991, un peu plus de 10 ans plus tard, il affichait un déficit de 165 millions de dollars. On peut résumer la tragédie du hara de Calumet en un mot, stupidité. On peut y ajouter un peu d'avidité et certainement de très mauvaises décisions de gestion. J.T. Lundy ainsi que les héritiers de la famille Wright, autrefois parmi les plus riches du Kentucky, sont tous ruinés. Cindy Lundy demande le divorce. « Ils lui ont fait entièrement confiance pour gérer leurs affaires et malheureusement, ils ont coulé avec lui. » En 1996, J.T. Lundy est quasiment à la rue. « Il est allé en Floride. on l'a aperçu dans la région d'Ocala. Il aurait vécu dans la cellerie d'une écurie. » « Vivre dans une écurie n'est pas le principal souci de J.T. Lundy. Cette année-là, les agents fédéraux rouvrent leur enquête sur les magouilles à la First City Bank. Avec notamment l'énorme presse en garantie à J.T. Lundy. Ça paraissait étrange et la question qu'on pouvait se poser, c'était pourquoi une banque du Texas aurait fait un énorme prêt à un hara du Kentucky. » Julia Hyman-Tomala et Jim Powers, procureur du gouvernement, sont chargés du dossier. En fouillant dans les archives de la First City National Bank de Houston, un nom ressort sans cesse, Alidar. « Quand on a étudié le cas du hara de Calumet, on a pu déterminer que Frank Chiac avait autorisé un prêt de 50 millions de dollars et que la garantie principale, c'était Alidar. Ils n'avaient fait aucun remboursement significatif sur cette dette de plus de 50 millions de dollars depuis qu'elle avait été contractée en 1988. Et puis en 1991, ils ont fait un énorme paiement. Il s'est avéré qu'il provenait du produit de l'assurance-vie de Alidar. plus les enquêteurs creusent, plus ils se posent de questions. « On s'est mis à soupçonner lourdement que le cheval avait été blessé intentionnellement. Or, la personne qui avait intérêt à ce que ça se produise n'était autre que Jetty Lundy. » Les agents fédéraux semblent enfin s'attaquer aux cambines de Lundy. Et qui que vous soyez, quand les enquêteurs fédéraux se mettent à fouiller dans votre passé, ce n'est jamais bon signe. Mais au moment où les procureurs semblent enfin tenir Jetty Lundy, il parvient encore une fois à s'en sortir. À l'été 1997, des enquêteurs fédéraux se rendent à Lexington à la recherche de pistes sur la mort mystérieuse de Alidar. « Les enquêteurs sont déterminés à prouver que la mort de Alidar est un meurtre commis par désespoir. Mais ils sont frustrés de voir que tout le monde ne voit pas les choses de cette manière. » « On a posé la question pour savoir s'il aurait été possible que quelqu'un ait provoqué volontairement la fracture à la jambe d'Alidar. Je n'y ai pas cru à l'époque et je n'y crois toujours pas aujourd'hui. Pour moi, c'était un accident. » « Les enquêteurs semblent convaincus que J.T. Landy avait tué le cheval pour l'argent de l'assurance. Mais s'il était impliqué dans quelque chose de ce genre, alors cette nuit-là, il aurait mérité un Oscar et un Emmy pour son interprétation. » Les gens du coin réfutant leurs allégations, les agents fédéraux se tournent vers un expert externe, George Pratt, professeur au MIT. « Ma conclusion de base, c'est que le support métallique retrouvé dans l'allée avait été mis là pour brouiller les pistes. Si Alidar avait arraché ses vis en tapant depuis l'intérieur du box, le bord du métal aurait pointé vers l'extérieur du box. En réalité, le bord du métal pointait plus ou moins vers l'intérieur du box. » Son rapport conclut que la blessure de Alidar n'a pas pu être provoquée par des ruades. « Ce n'était pas une porte légère. J'ai calculé la force nécessaire pour arracher ses vis. Un cheval n'en aurait pas été capable. » George Pratt et les enquêteurs ont une idée assez précise de la façon dont Alidar a pu se blesser. « Quelqu'un a dû enrouler une corde autour de sa jambe arrière, la faire passer à travers le box au-dessus de la porte, puis tirer la jambe vers le haut pour faire tomber le cheval. » « Beaucoup de vétérinaires m'ont dit que pour avoir une fracture en spirale comme celle de Alidar, un cheval doit au moins être percuté par un camion. Alors c'est évident qu'il n'a pas simplement donné un coup de sabot contre la porte du box. Il a dû se passer autre chose. » Mais toutes ces théories ne sont que pure spéculation. « Il n'y avait aucune preuve directe de la blessure en elle-même car tout avait été détruit. » N'ayant guère plus à se mettre sous la dent, les enquêteurs retournent dans le Kentucky pour tenter de dénicher quelqu'un susceptible de parler. Ils finissent par retrouver Alton Stone, le gardien de nuit qui était de garde la nuit où Alidar s'est blessé. « Il travaillait sur un chantier à Bardstown dans le Kentucky. Je lui ai dit qui j'étais. Vu son attitude et sa réaction, c'était clair qu'il cachait quelque chose. » Au cours de l'entretien, Alton Stone révèle des faits troublants. « On a fini par apprendre qu'il n'était même pas supposé être de garde cette nuit-là. Le fait qu'Alton Stone soit là au lieu de Harold Kip, le gardien de nuit et habituel, c'était vraiment suspect. » Les agents le prennent en flagrant délit de mensonges. « Alton Stone a fait clairement comprendre que c'est lui qui avait trouvé Alidar dans cet état. Il a décrit le cheval transpirant, en détresse. Il a vraiment dépeint toute la scène de façon très dramatique. Et pourtant, peu de temps après, on a découvert que ce n'est pas lui qui a découvert Alidar. » Il est clair qu'Alton Stone ne dit pas aux enquêteurs tout ce qu'il sait. « Je crois qu'Alton était hanté par ce qui s'était passé cette nuit-là. Je ne sais pas s'il était hanté par quelque chose qu'il aurait vu ou alors hanté par la culpabilité. » Les enquêteurs interrogent Alton Stone sur l'implication de J.T. Lundy. Mais il affirme qu'il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. « Monsieur Stone a été interrogé sur ces événements. Il a répondu en faisant des déclarations contradictoires dont certaines étaient forcément fausses. » « Non seulement il faisait un faux témoignage devant le grand jury, mais en plus, il entravait le déroulement d'une enquête préliminaire en cours. » En janvier 1998, les procureurs du gouvernement le mettent en examen pour parjure. « Que quelqu'un soit poursuivi pour ce motif par un tribunal fédéral, c'est très inhabituel. C'était une façon pour le gouvernement de mettre la pression sur M. Stone. » Lors de ce procès pour parjure, Alton Stone ne craque toujours pas. Il est reconnu coupable et condamné à une peine de cinq mois de prison. « Qui sait ? Peut-être que J.T. Lundy a payé Alton Stone. Mais les procureurs ne vont pas s'arrêter là. Ils repartent à Houston et élaborent un nouveau plan d'attaque. » En mars 1999, un grand jury fédéral décide de la mise en examen de J.T. Lundy pour fraude bancaire en relation avec la First City National Bank. Quand le procès de J.T. Lundy commence le 19 janvier 2000, il est confiant. « La tactique de défense de J.T. Lundy était simple. Elle consistait à dire « Je suis un simple marchand de chevaux. Effectivement, j'ai fait quelques affaires à côté avec Frank Chiac. Mais elle n'avait rien à voir avec le prêt. » L'accusation fait tout son possible pour rendre cette affaire complexe compréhensible aux yeux du jury. Elle apporte entre autres la preuve que Frank Chiac a reçu des droits de saillie d'une valeur de 125 000 dollars pour un dollar symbolique. preuve selon eux que Frank Chiac a accepté des pots de vin pour accorder son prêt au hara. Elle présente ensuite comme preuve le mémorandum de Gary Matthews daté de septembre 1989. « Dans un langage clair et précis, M. Matthews suggère que compte tenu de la position de M. Chiac à la banque, M. Lundy devrait envisager de le sous-doyer. » Le contre-argument de la défense est étrange et c'est le moins qu'on puisse dire. Elle affirme que J.T. Lundy n'était pas assez intelligent pour perpétrer un acte de corruption ou de fraude. « La stratégie de défense de Lundy a été de dire qu'il avait été trompé par Frank Chiac, que J.T. Lundy était quelqu'un de gentil et de bien intentionné, mais bête comme ses pieds. » Persuadé qu'il sera acquitté, J.T. Lundy ne vient même pas à la barre. Mais quand les jurés se retirent pour délibérer le 7 février 2000, il leur faut moins de deux heures pour le juger coupable. « L'acharnement des agents fédéraux contre J.T. Lundy a fini par payer. La prison semble lui pendronner, mais il est inculpé pour escroquerie et non pour avoir tué Alida. » Après la lecture du verdict, il a paru joyeux comme s'il s'attendait à ce que les choses finissent par s'arranger et que tout allait bien se passer. Mais lors de l'énoncé de sa peine, J.T. Lundy va avoir une énorme surprise. Dans un tribunal fédéral, J.T. Lundy attend la sentence d'un juge suite à sa condamnation pour escroquerie bancaire, corruption et association de malfaiteurs. Mais avant que la sentence ne soit prononcée, les procureurs de l'affaire Lundy annoncent qu'ils n'en ont pas encore fini avec lui. « Les procureurs sont satisfaits d'avoir coincé J.T. Lundy pour escroquerie. Cependant, ils sont furieux de ne pas avoir pu lui faire endosser la mort de Alidar. Mais au moment de la sentence de son procès, ils finissent par trouver la solution. Dans un tribunal fédéral, juste avant que le juge ne prononce la peine, les procureurs ont la possibilité de présenter un témoignage sur la personnalité de l'accusé. Les procureurs ont prévu de prouver au juge que Lundy était coupable d'escroquerie bancaire, d'associations de malfaiteurs et de corruption, mais aussi du meurtre d'un pur sang légendaire, uniquement pour toucher l'argent de l'assurance. Pour le prouver, le gouvernement présente les résultats des tests réalisés sur la porte du box de Alidar, montrant que la blessure n'a pas pu se produire de la façon dont l'affirme Lundy. « Ils ont fait du bon boulot en montrant qu'il restait pas mal de questions sans réponse au vu des circonstances entourant la mort de ce cheval, notamment certaines preuves concrètes qui ne correspondaient pas à la version officielle. » « Pourquoi l'avoir tué ? Pour l'argent de l'assurance, il s'agissait quand même de 36 millions et demi de dollars versés immédiatement. » « En fait, il s'agit de preuves indirectes, mais comme on l'a spécifié lors du verdict, c'est accablant. Et aux yeux de la loi, une preuve indirecte est aussi valable si ce n'est plus qu'une preuve directe. » Les procureurs sont persuadés qu'en le décrivant comme un tueur ayant agi de sang-froid, Lundy sera condamné plus lourdement. Mais le juge déclare que l'accusation n'a pas donné de preuves irréfutables. « Il a conclu que les circonstances étaient très suspectes. Il a convenu qu'il y avait un mobile et une opportunité. » « Dans sa déclaration publique, il a dit que les circonstances entourant la mort du cheval étaient très suspectes, mais qu'il n'était pas convaincu à 100% que M. Lundy était responsable de la blessure du cheval. » Les procureurs sont anéantis. Confortablement assis, J.T. Lundy semble s'en tirer à bon compte. Arrive alors l'incroyable peine. Le juge le condamne à 4 ans d'incarcération dans un pénitencier fédéral. Le double de Gary Matthews, ancien directeur financier de Calumet, poursuivi pour les mêmes raisons. J.T. est sonné par cette peine. « Il était stupéfait. Quand la peine a été prononcée, tout à coup, ça n'allait plus. » Aujourd'hui, J.T. Lundy vit à l'écart des terres somptueuses du hara de Calumet. Il réside actuellement à la prison fédérale de Pensacola en Floride. Étant donné la durée de prescriptions de 10 ans concernant les fraudes en matière d'assurance, de futurs chefs d'accusation à son égard sont peu probables. La mort de Halidar restera un mystère. « L'enquête a été poussée aussi loin que pratiquement n'importe quelle affaire de meurtre commise sur une personne. Se dire à quel point il était important et nécessaire d'essayer de connaître la vérité, malgré ça, je pense qu'on ne la connaîtra jamais. » « Tant que Lexington et le hara de Calumet existeront, il y aura des gens qui seront persuadés que J.T. Lundy a tué ce cheval pour l'argent de l'assurance. Et à ma mort, la rubrique nécrologique dira « Tom Dixon, l'expert en sinistre qui avait statué dans la disparition suspecte de Halidar, décédé le... » Je vous garantis que ce sera la première phrase de ma nécrologie. J.T. Lundy a joué gros. Son avidité a failli anéantir le hara le plus célèbre de l'histoire du hippisme et a peut-être coûté la vie à sa star la plus adulée. S'il moisit aujourd'hui dans une prison fédérale, c'est qu'il n'a eu que ce qu'il méritait. Ici Dominique Dunn, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio